Nouvelle révélation sur la nature de l'argent L'argent n'est pas responsable de nos malheurs, de nos malhonnêtetés, ni de l'état désastreux du monde Par contre, il y est bien adapté, il en est l'outil parfait Comment est-ce possible ? C'est que l'argent fausse la réalité Il rend les choses et les êtres équivalents de son point de vue L'équivalent, cela veut dire de même valeur Et cette valeur, c'est lui qui la fixe, de façon illusoire, contrairement à ce que l'économie veut nous faire croire La valeur monétaire d'une chose n'est pas déterminée par le temps de travail qu'elle nécessite Ni par sa rareté, ni par le besoin qu'on a d'elle Si elle l'est, c'est parce que nous donnons une valeur monétaire à ce temps de travail, à cette rareté, à ce besoin La valeur monétaire d'une chose n'existe tout simplement pas Bien sûr, si l'eau devient rare, elle prendra beaucoup de valeur Mais cela ne détermine en rien son prix C'est nous qui déterminons son prix Et ce prix va priver tous ceux qui ne peuvent le payer de cette chose vitale C'est comme ça que la valeur monétaire fausse la réalité La réalité, ce n'est pas que certains, les riches, ont besoin d'eau Tout le monde a besoin d'eau La réalité, ce n'est pas qu'il est légitime que seuls les riches boivent La réalité, c'est qu'il y a peu d'eau Et qu'il faut prendre une décision tous ensemble par rapport à ce fait L'argent est ce qui nous prive de décision Sauf les riches, bien sûr L'argent, c'est quand les riches décident Décident du prix de l'eau et du reste Le secret du prix de toute chose C'est fondamentalement qu'il doit permettre aux riches de les posséder Tout le reste est accessoire et dérivé de ce fait De sorte que tous devront aspirer à une part de richesse Si petite soit-elle Et c'est ainsi qu'en faisant tout pour y parvenir Il légitime les riches Il légitime l'économie Il légitime l'argent Il légitime la valeur décidée par les riches Bien sûr Quand nous disons les riches Nous savons bien qu'il s'agit d'une antiphrase Les riches sont terriblement pauvres La réalité l'aurait entièrement foncée Les riches vivent dans une réalité illusoire Déconnectée de la vraie réalité Par exemple, s'il manque d'eau Ils croient qu'ils ont légitimement le droit de posséder D'user et d'abuser de l'eau Parce qu'ils la payent La réalité humaine générale du manque d'eau N'a pour eux aucune légitimité La légitimité est tout entière annexée Par la légalité économique L'essence de l'argent Est l'annexion du monde par les riches L'économie n'est rien d'autre que le traité de stratégie militaire Qui permet aux riches d'annexer à l'argent L'esprit des hommes La révolution Est l'opération qui En se détournant de la valeur selon les riches En se détournant de l'exemple lamentable Donné par les riches Part à la reconquête de l'esprit Ce qui est identique À la reconquête de la réalité Part à la reconquête de l'esprit